Salut tout le monde, donc on est le 25 janvier et je pensais que je pouvais venir vous voir, je sais que ça fait un petit bout que je ne vous ai pas parlé. Je m'en viens vous présenter ma parade d'encours que j'ai. Je pense que ce n'est pas si pire, mais ça reste toujours à voir, selon qui. Donc je vais commencer avec celle-là que j'ai commencé hier. J'ai une amie qui m'avait donné un tube de cette laine-là. Elle, c'était juste mes 50 grammes qu'elle avait et ce n'est pas assez pour faire des bords d'une bonne taille, si vous voulez. Donc j'ai décidé de rajouter un peu de laine que j'avais de Jamison. Je vais tout lire ça dans ma page Ravelry et je vais tout vous écriver ça là en bas de la page aussi, en bas de YouTube, dans la description. Fait que c'est ce que j'ai commencé à faire là. Donc j'ai mélangé la jamison puis encore le petit restant de la laine Croy. Ça, j'ai commencé à faire ça là parce que ça fait un petit bout que ça traîne là, mettons. Ça fait peut-être un ou deux heures là qu'elle me les a donnés ces tubes-là. Puis vous avez vu Mikan là. Attendez, je vais m'envoyer la rechercher. Elle est juste, voilà, c'est dur de trouver dans le Mikan. Là, je m'envoie là. Elle est là. Puis après ça, donc j'ai ceux-là. Un autre que je travaille beaucoup là ces temps-ci dessus, je vais vous le montrer. C'est, j'avais vendu là mes mains pour faire le Professeur Miao. Pour m'acheter la laine, j'ai vendu mes mains à Macaulock samedi. Fait que là, je suis encore en train de faire le Professeur Miao. Mais j'ai quand même avancé là depuis la dernière fois là. Ça, il me le montrer de même là. Fait que je suis presque rendue là à séparer là pour le devant puis le derrière pour commencer à faire l'encolure puis les manches. Donc ça, le patron, c'est Professeur Miao de Player Slave, qui est aussi là un patron de Net-Pick. Puis la laine, là pour le moment, vous voyez juste à Wonder Fluff, Wally's Eater, de Net-Pick aussi. C'est ça que ça ressemble. Je pense que je suis rendue vraiment, un, deux, trois, quatre, cinq ou sixième pelote là de 50 grammes de ça. Pour m'aider, bien je me mets des marqueurs full flash. Parce qu'il y a du noir, c'est noir longtemps. Puis vous me connaissez, moi, c'est la couleur flash que j'aime. C'est long. Après ça, j'ai le bon char marie basse. Le patron, c'est Jessie, bien ici, qui est en train de le créer. C'est juste que là, on est tous et deux en pause de le faire, là. Malheureusement. Fait que moi, là-dedans, j'ai la face bleue de Urso, qui malheureusement, on n'en fait plus. La couleur, c'est Frenchie. Puis mon R en dessous, là, le Lace, c'est la maison tricotée, la base Jackie, la couleur Gwendoline. Je trouve magnifique. Puis moi, je suis juste à la section, tu vois, tu fais la section 3, là. Puis moi, je le fais vraiment plus grand que Pixie. Mes aiguilles sont plus grandes. La laine est plus grosse. Je suis sur des 5 mm, là, présentement. C'est là qu'ils sont, mes 5 mm. Mais sérieux, là, j'ai hâte qu'elle publie ce patron-là, parce qu'il est magnifique. Mais pour qu'elle publie, il faut qu'on travaille dessus, t'sais. Moi, je suis sur ma deuxième balle, là, de face bleue, là, puis j'ai peur qu'il n'en reste pas, parce que j'en ai pas assez, là. C'est vraiment une grosse crainte, parce qu'elle n'en taille plus. Les seules personnes que j'ai vues sur Ravelry qui en avait, de celles-là, elles ont, comme, utilisé tout leur restant. Je ne peux pas l'utiliser non plus. Je leur ai demandé de m'en envoyer. Puis, oui, j'ai la couleur ZS de cette base-là, mais elle est vraiment moins rose que ça. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire s'il m'en manque, là. C'est un peu inquiétant. Le yarn chicken, le fameux yarn chicken. Il est vraiment à blown out. J'ai comme ma fenêtre juste à côté, là. Je ne sais pas si je ferais un peu mon dos, ça vous aiderait. Je pense que oui, vous allez venir voir demain. Je suis désolée, je suis comme essoufflée, là. Ça peut sûrement que vous m'entendez rassicurer, là. Je trouve ça plate, mais... Après ça, le twist and turn. Je n'ai pas avancé depuis la dernière fois. Il me déprime. Là, je pense que je vais recommencer à travailler dessus. Parce que je me suis rendu compte que... Mais ça, on le sait toutes, là. Que quand tu travailles trop souvent sur la grosse laine ou juste sur la petite laine, bien, tes muscles, la façon qu'ils se font quand tu tricotes, c'est les peaux, ce type de laine-là. Bien, avant, j'avais les mains pour la petite laine. Comme la fingering, parce que je tricotais juste les bas. Puis là, quand j'ai commencé à faire le professeur miens, j'avais mal, parce que je tricotais avec la grosse laine. Mais là, vu que je veux finir le professeur miens, bien, je me suis concentrée juste sur celle-là. Fait que là, j'étais rendue habituée à faire avec la grosse laine. Mais là, je commençais à avoir mal aux bras, là, tellement qu'il est pesant, là, que... Je me suis dit, ah, tu sais, je vais faire des petits projets en attendant. Mais là, j'ai mal au moins, parce que les petits projets, je ne les fais pas assez souvent. Fait que là, il faut que je travaille des petits projets en plus de travailler le professeur miens. Fait que je me suis dit, au moins, comme 20 minutes... Non, 30 minutes par jour d'un petit projet. T'sais, minimum ça. Puis que le reste de la journée, mettons, je suis le professeur miens. Bien, le Twist and Turn de Stephen West, ça pourrait être un petit projet, t'sais. Parce que là... T'sais, j'ai fait la section du milieu. Cette section-là, les cadres en bas. Là, je suis en train de faire cette section-là, que c'est comme une bande de laine, de cadres. Pas de cadres. Je sais pas comment est-ce qu'on est passé. Là, ça se promène en zigzag. Puis, ça va former une autre longueur. Puis qu'après ça, on va faire des allers-le-retours. Si vous voulez voir plus en détail, vous pouvez soit aller voir le projet ou voir Pixie, qu'est-ce que ça a l'air, son projet présentement. Elle est beaucoup plus avancée que moi. La laine, c'est de la glosse de Nettpick. J'ai le petit cugus qui me gosse. La couleur grise pâle, c'est robot. La foncée, c'est hoc. Puis, la orange, c'est mazala. Il me semble que c'est ça. La pâle, c'est robot. Puis, la foncée, c'est hoc. Sinon, c'est le contraire. Vous avez juste à vérifier avant d'acheter cette laine-là, la bonne couleur, parce que je suis tout en perdue. Ça va aller comme dans les prochaines mères que je vais gosser. J'ai la chandrine de la camina qui n'a pas avancé parce que mes aiguilles sont dessus le twist center. C'est sûr, je ne peux pas travailler dessus. Mais, j'ai hâte de continuer. Parce qu'en plus, je teste une grosseur, une grandeur plus grande que qu'est-ce qu'elle a déjà publié, Andriane. Ça fait que, tu sais, je veux le travailler pour pouvoir l'aider à le sortir, là. Oui. Aujourd'hui, là. Donc, j'ai la Easter Bunny de Colorista. Après ça, j'ai la... Là, je suis en train de faire la... C'est la calza. C'est la calza de Carpe Diegem couleur nu et mauve. Après ça, je vais avoir de mailles en bas polonard sur l'essentiel. Après ça, c'est les ordres textiles du Témiscuata. C'est une base qu'elle essayait, là, juste avant qu'elle ferme boutique. C'était 40% BFL, 40% Merino, 20% Milon. Puis c'était une couleur One of the Kind, là, qu'elle avait eu... Qu'elle avait participé avec Pure Lynn, là, dans une de leurs boîtes, là, qui faisait avant, là, une boîte découverte. Puis la dernière, c'est la Julie Hassin Les U-Fingering. La couleur, c'est Estuaire. Puis celle-là, je l'ai déjà utilisée, là, sur la bande, ici. Voilà. J'ai hâte, là, je le fais comme en fade, si vous voulez, en dégradé. J'ai hâte de le porter, celle-là, d'après moi, il va être vraiment confort. Puis, pour aider une amie, j'ai un petit groupe de tricot, là, d'amie. Pour l'aider, elle avait besoin, là, de voir si un des patrons qu'elle faisait, ça marchait ou si c'était comme elle qui faisait une erreur. Fait que j'ai casté Anne le châle pour l'aider, parce que c'est un châle que je voulais faire de toute façon. Ça s'appelle le Harletin châle de Peggy Maxime. J'ai juste casté Anne-sœur. C'est pas beaucoup, là, c'est juste quelques répétitions, là, de la châle. Puis, c'est pas vraiment compliqué, là, comme châle, on fait ça tout le long, là. C'est un châle vraiment comme bonbon, si vous voulez. Je l'ai fait, c'est des aiguilles plus grosses que qu'est-ce qu'elle demande parce que je trouvais depuis mes autres aiguilles. Je sais pas si j'ai dit, mais le Foramina, c'était Andriane Pérus qui l'a fait. Puis, celui-là, c'est Peggy Maxime. Puis, la laine, c'est Langue 1000 coloris. Puis, la couleur, bien, c'est un numéro de couleur. Je suis jamais sûre c'est quel. 959.0050. Après ça, 98.47. Puis, c'est un fade encore, là, un dégradé de couleur qui est comme ça. Ça, je vais vraiment travailler la reçue en temps perdu, là. C'est pas pressant. J'ai aidé l'ami, là, qui avait besoin d'aide. J'ai dit que c'était elle qui faisait quelque chose de pas correct parce que le patron, il marche. T'sais, j'ai fait ça de même, là. J'ai dit, moi, il fonctionne, là. Fait que c'est seulement quelque chose de pas correct qui se passe. Premièrement, elle avait vraiment pas les bonnes aiguilles, Son oreille était trop serrée, là. D'après moi, il faudrait que je lui demande si ça a marché en changeant d'aiguille, là. Si ça l'a aidé. Après ça, j'ai ma cozy blanket. Donc, le patron, c'est Cozyest Memory de Kempery. C'est un patron gratuit, sur l'avril. J'ai avancé dessus. Je me suis dit, il faut que je fasse au moins un carré par semaine. Parce que sinon, je n'arriverai jamais à faire de quoi. Fait que, depuis qu'on s'est parlé, j'ai fait. J'ai fait celui-là. Ça, c'était mon fameux Ghostbusters, c'est-à-dire Electroplast de Mitten Croquet. Puis ici, c'est le Peppermint Crush de Aria 51. C'est les boxes que j'ai faites. Ça, c'est une couleur de bois que j'avais faite il y a très longtemps. C'est la Manos de la Uruguay, couleur Peach and Chia. C'est des bois que j'avais faites pour ma soeur et je l'aime tellement cette couleur-là. Je vais m'en racheter. Elle est comme caramèle, mais elle a des petites teintes de rose. une pétale de rose qui pêche là-dedans. Elle est sérieusement magnifique. Après ça, j'ai fait cette carré-là. Ça, c'était la laine Man... C'est-tu la Mani, celle-là? Hum. J'ai un blanc. Je ne sais pas si c'était peut-être la dernière des Rites Vista Dye Work qu'elle a faite il y a deux ans pour le Summer Sap Camp. Ou c'est la Mandy's Making. Hum. J'ai vraiment un blanc à temps de vie. Je vais aller voir. Ben, sinon, je vais l'écrire en bas, là. Je vais vous l'écrire. Puis là, je suis en train de commencer avec la couleur Émilie de Mitten Croquet. Donc, c'est moi qui le teint. Elle est sur la base Siamois, Siamese, notre base Stellina. J'avais fait des bas avec ça. Fait que là, je suis en train de faire le carré avec. Puis sérieux, c'est une de mes couleurs préférées qu'on a faites. Elle est superbe. C'est pas comme rose, c'est sûr. Normalement, moi, c'est le rose que j'aime. Mais elle est vraiment belle. Ça fait vraiment avec ma soeur Émilie. C'est elle qui avait d'ailleurs choisi les couleurs que... Parce qu'au début, quand on a commencé, on a fait comme un... Tu nous payes, tu nous donnes des sous, on va te faire une couleur spéciale. Puis pour mon monde qui sont proches de moi, je leur avais dit que je vais te tricoter des bas pour ceux qui ne tricotent pas parce que... C'est ses pattes avec la laine et tu ne peux pas rien faire avec. donc je n'ai pas mis la laine dedans. C'est plus fière, je ne sais pas. Bon. Et voilà. Puis c'est dans mon sac P.T. c'est un bonhomme du studio de Ghibli. Puis j'ai les pins de Scrapy Sunday puis le Warm & Fuzzy que Pixi m'a acheté la dernière fois. Là, il m'en reste juste un. Je m'en allais oublier le matin quand j'ai fait mon affaire puis je fais ça. Il me semble qu'il manque quelque chose. Puis je cherchais loin. Ça paraît-tu que je ne travaille pas là-dessus présentement? C'est les Rainbow Connection. Moi, c'est mon raveurier, c'est Case Crazy Connection. Donc, là-bas, c'est ça. J'ai fait un petit petit peu dessus. Puis les couleurs qu'il y a dedans, c'était les couleurs de laine de Moonglow Yanko. Case Crazy Cauldron. Crazy Cauldron Succes. OK. Je vais vous les présenter une à une. Donc, la petite grise, c'est Ghost Drone. Donc, la barbe de fantôme. Celle-là, c'est Swamp Water. Celle-là, c'est Slime of Snail. Donc, Swamp Water aux marées carrégeuses. Slime of Snail. C'est l'espèce de viscosité qui est laissée derrière un escargot. Crazy Sock Lady Lime. Donc, Crazy Sock Lady, c'est une podcaster. Puis, c'est comme la folle. Tu sais, mettons, on dirait la folle au chat, mais elle, c'est la folle au bas. Elle tricote beaucoup de bas. Donc, c'est plus slim que ce que vous voyez là, que citron. Pumpkin Paste, donc, pâte de pumpkin, de citrouille. Pink Abou. En anglais, il y a Pig Abou. Mais là, ça, c'est Pink Abou. Il y a la Hocus Pocus. Puis, la dernière, c'est Cauldron Black, donc, noir au chaudron. Puis, c'est ça. Puis, je voulais vous montrer encore le marqueur de mouton de tabby, orange tabby craft. Sur la vallerie. C'est quoi? C'est ça, mais oui. J'avais commencé les bas Influx dans la laine que j'avais depuis très longtemps. C'était mes premiers essais de teinture avec la café. Mais, malheureusement, c'est une laine qui était dans le temps où j'avais des mythes. Puis, elle se défaissait par bout. Au début, j'étais comme, c'est pas trop pire. Mais là, je commençais à la tricoter et je voyais qu'elle tenait qu'il y avait un fil à certains endroits. Et je vais être comme, non, c'est pas vrai que je vais tricoter un bas, une paire de bas, pour que ça se défasse pendant que je les porte la première fois. donc, je les ai défaits. J'ai reteint la laine. Tu sais, vous pouvez voir là, ça c'est la beige, c'est la café. Puis à côté, c'est une noire que je suis en train d'essayer de faire qu'on va appeler Yark Licorice, comme Black Licorice. Mais vu que la religion c'est tellement dégueulasse, on va l'appeler Yark Licorice. Fait que, ouais. C'est ma soeur qui l'a tué cette pomme-là, je la trouve pas mal bonne. Euh, fait que c'est ça. C'est ça pour mes whips. Euh, Miten a nous dit salut. Hein, mon amour? Avant de dire son vote. Puis, euh, ben, je vais le faire en anglais. Après ça, je vais vous faire une vidéo aussi maintenant, mon, mon faire neuf de cette année. Étonnamment, c'est pas juste les bas. Donc, je vais vous souhaiter une belle journée. Puis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada